... Maryse Paloma est une artiste bordelaise autodidacte. Des débuts post-impressionnistes l'amènent rapidement à se tourner vers l'abstraction, un style qui va devenir très vite son langage pictural de prédilection. Paloma expose plusieurs de ses tableaux au Centre culturel André Béry de Quinsac, un village où tout a débuté. J'ai fait mes premières armes picturales, je suis retournée vers la peinture à Quinsac, où j'allais d'ailleurs me promener dans la nature. J'ai fait pas mal de peinture en me promenant dans Quinsac. Et ensuite j'ai eu une première expo qui a eu lieu en 1991, où j'ai commencé à présenter quelques premières œuvres. ensuite je suis revenue en 2009 et me voilà à nouveau en 2021 avec une exposition et avec un travail qui est basé sur une abstraction lyrique. Alors qu'est-ce qu'on voit par exemple ? Là qu'on a l'impression de voir des fleurs, c'est ça ? C'est floral, là disons que là c'est peut-être un peu plus signifié, là le travail est un peu plus signifié, mais je le préfère quand il est comme ici. Mon travail, simplement, il suggère, je l'appelais les dauphins, il suggère la vitesse, c'est ce que j'ai voulu signifier dans cette peinture-là. C'est un travail aussi un petit peu sur la matière, bien sûr sur les couleurs. La couleur dans une peinture fait bien son boulot. Je lui fais confiance et à un moment donné, dans tout ce qui est abstrait, on part bien sûr, on peut avoir une idée. Mathis disait que la peinture fait bien ce qu'elle a à faire toute seule. On s'est appelé ça Méditerranée, parce que la Méditerranée, vous avez toute une, c'est la mer, c'est tout ce qu'on peut trouver aussi au fond des eaux, au fond de la Méditerranée, avec le peuple méditerranéen des mers qui est merveilleux. C'est le jardin anglais, le jardin anglais, avec son fouillis végétal, où rien n'est, est installé de façon très très régulière, mais qui est d'une grande, pour moi, d'une grande poésie. J'aime beaucoup les jardins anglais, dont j'ai voulu traduire par quelques taches de couleurs, par mouvements aussi, ces jardins qui sont souvent très foisonnants. Ensuite, au fil de l'eau, alors au fil de l'eau, bien, mais au fil de l'eau, c'est toujours un travail sur la mer et sur l'eau. Ici, on peut voir peut-être une rivière qui passe, et puis le ciel, on imagine. Ensuite, les chapelles, dont je l'ai vue à la forme de... ce qui m'a inspirée, j'ai pensé aux vitraux, dans les chapelles, dont j'ai voulu faire ce travail-là, dont j'ai fait toute une série, j'en ai dix, de préparées, et j'ai voulu rendre cette lumière. C'est un travail de collage, toujours, voilà, que j'ai voulu faire sur un fond, j'ai travaillé, j'ai découpé, ça a été découpé, bien sûr, et collé sur un fond noir, qui donne plus de relief, qui va donner plus de présence, on va dire, à la peinture. Ensuite, tout un ciel, c'est tout un ciel, j'ai rendu le ciel avec ses multiples éclats, ses multiples... un ciel n'est pas... un ciel qui change, un ciel qui a des lumières qui sont différentes, suivant les lumières du jour, ou la lumière du soir, de la fin de l'après-midi. Là, c'est l'éclat plutôt d'un jour ensoleillé. Celui-ci s'appelle Dans les bois. Là, j'ai établi aussi tout un travail sur... Dans les bois, j'aime beaucoup la nature, mon travail en général, j'aime bien parler de nature, et là, j'ai voulu rendre la lumière qui passait à travers les feuilles, à travers les arbres, avec du noir, avec le mystère des bois, des sous-bois, à la fois la lumière et le côté sombre, mystérieux des bois. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501